... Bienvenue, mesdames et messieurs, à ce nouveau numéro de l'émission Le Débat économique. Cette fois-ci, nous avons avec nous M. Abdelhakim Berrah, financier et président de la COSOB. Bienvenue, M. Berrah. Nous allons essayer de traiter pas mal de questions qui sont liées à l'actualité économique et politique économique. Le temps est pour les startups, l'amélioration et le développement du marché financier. Et un peu faire un saut par rapport au financement classique qui a prévalu déjà des années précédentes. Donc, aussi, il y a un autre thème qui intéresse maintenant l'opinion publique. Il s'agit de la finance islamique aussi qu'on va essayer d'en parler. Bienvenue, une autre fois, M. Berrah. Nous, d'abord, avant d'aller vers ces thèmes, nous allons essayer de nous approcher un peu de votre organisme, la COSOB, pour nous donner un aperçu et une définition de votre rôle et de votre mission. Merci pour l'invitation. Donc, la COSOB, c'est le diminutif de la Commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse. Elle a pour rôle, c'est l'autorité de régulation du marché financier. Et donc, elle a pour rôle de veiller à la protection des investisseurs. Ça, c'est le rôle premier de la COSOB. Ensuite, elle mène ses actions de surveillance du marché, de surveillance des intermédiaires en opération de bourse, des sociétés de capital d'investissement et de toutes les entreprises qui sont cotées en bourse ou qui font un appel public à l'EPAL. Donc, son rôle, c'est de... C'est un observatoire, en quelque sorte. C'est plus qu'un observatoire, parce qu'elle édicte également des règlements et elle veille à leur application. Ah, d'accord. Et nous avons également un rôle d'exigence de l'information financière des acteurs du marché. Nous avons aussi un rôle de développement du marché financier en Algérie. Donc, la bourse, c'est la partie visible, mais également, il y a plein d'autres activités qui sont dévoulues par les textes réglementaires. Par exemple, la création des fonds et tout. Voilà, par exemple, la création des sociétés de capital d'investissement, les fonds communs de placement, les organismes de placement collectif en valeur mobilière. En fait, tout ce qui touche les valeurs mobilières. Et dans ce cadre-là, la COSOB œuvre. Au sein de la COSOB, il y a une commission constituée de plusieurs représentants de plusieurs ministères. Par exemple, le ministère des Finances, le ministère de la Justice, l'enseignement supérieur. Et donc, nous veillons à la cohérence pour le développement du marché financier en Algérie. Donc, vous estimez que vous avez un rôle très important dans la nouvelle phase. C'est-à-dire, on voit qu'il y a une nouvelle politique économique basée sur l'économie de la connaissance et des start-up, la création des fonds pour aider à cette innovation économique. Et puis, il y a une autre vision économique. Donc, où s'inscrit la COSOB dans tout ça ? Alors, voilà. La COSOB, en fait, dans ce nouveau paradigme, elle s'inscrit dans le financement de toutes les activités qui viennent en complémentarité avec le financement classique bancaire. D'accord. Donc, il y a, par exemple, si on prend les start-up qui est un des secteurs phares actuellement et comme levier de croissance, nous travaillons avec le ministère délégué aux start-up et à l'économie de la connaissance pour accompagner les start-up tout au long de leur vie. C'est-à-dire, quand elle est une jeune pousse au tout début... Pour les amorcer. Pour l'amorçage. Pour, par exemple, il y a des textes qui sont en voie de publication concernant le crowdfunding. Si vous voulez, on reviendra pour son détail. On va revenir à cette question. Il y a, par la suite, on les accompagne également avec le fonds parce que les fonds agissent sous le contrôle de la COSOB. Donc, quand l'entreprise est labellisée, elle a le label de start-up, elle accède à le financement également d'Algérie à Start-up Fund. Ensuite, il y a, on est en train également de mettre en place, un compartiment excellence dédié aux meilleures start-up pour trouver un financement, une plus grande notoriété et également des financements... Il y a un travail de sélection. De sélection qui est fait par le ministère délégué aux start-up au travers de la labellisation. Donc, la bourse aura quand même son rôle à jouer. Ah, certainement. De toutes les manières, au vu des difficultés et des crises financières actuelles, la bourse aura un rôle plus grand à jouer. Il y a des start-up qui vont être élus pour faire partie de... Ah, tout à fait, tout à fait, parce que c'est un levier important pour le développement. Mais ce n'est pas pour demain, ça va être un peu... Ça va demander un peu de temps. Le fonds Algérie à Start-up Fund est déjà opérationnel. Il a commencé à financer les start-up. Le cadre juridique régissant le crowdfunding est en voie de publication et d'approbation de ce texte. Il a été élaboré par la COSOP et donc il est en voie de publication. Donc, il sera très prochainement... En parlant du texte, vous voyez que l'arsenal juridique existant maintenant. Il est suffisant pour amorcer quelque chose pour... Ah, tout à fait. Eh bien, on a quand même des failles. On a besoin de soutenir l'arsenal juridique. Il y a deux façons de faire. C'est-à-dire faire un texte incomplet, enfin, qui n'est pas parfait, mais qui peut répondre à des besoins immédiats. Ou bien d'attendre de faire un texte parfait qui vient dans quelques années et perdre du temps. Donc, nous, on est partisans des petits pas. Améliorer le texte, voir le feedback du marché, c'est-à-dire comment les acteurs du marché réagissent au texte, est amélioré par petites touches. Et parfois, vous agissez dans un esprit d'initiative. Tout à fait. Vous n'attendez pas les textes. Vous agissez et puis vous allez voir, vous allez imposer les textes par l'action. C'est-à-dire par l'action, par l'exemple. Puisque vous voulez qu'on parle un petit peu de finances islamiques, par exemple, les titres participatifs, qui sont dans l'arsenal juridique algérien depuis très longtemps. Les titres participatifs, il y a une partie, par exemple, en termes de rémunération, qu'est-ce qui posait un problème ? C'était la partie fixe. Le titre participatif, il y a une partie fixe, une partie variable. Qu'il y ait la charia, bien sûr. Qu'il y ait, bien sûr, qu'il soit charia compliant. Donc, nous avons travaillé avec des collègues et amis, notamment Haïdar, qui est le directeur de Salimban. Et nous avons fait des efforts pour trouver quelle est la meilleure façon de rendre les titres participatifs compatibles avec les préceptes de la charia. Donc, on a trouvé l'astuce. La finance islamique a pu intégrer la bourse. Tout à fait. Donc, on a mis la partie fixe, égale à zéro, et on a laissé que la partie variable. C'est comme un htihad. Comme un htihad. Voilà. Parce que, tout de même, il faut faire des efforts, il faut proposer des choses audacieuses, et ne pas attendre qu'un texte législatif vienne mettre, par exemple, le cadre général des sous-coupes. Il faut le faire au parallèle. Mais, tout de même, il faut trouver des solutions immédiates. Donc, nous, nous avons fait cela. Nous avons trouvé une entreprise qui est cotée en bourse dans le compartiment PME qui s'appelle AOM Invest, qui a monté un projet audacieux, et par la suite, on l'a soumis au HCI, au Conseil islamique, qui a certifié que c'était un produit... Un point de vue religieux, oui. Et au stade actuel, on est en train de le lancer. Il a eu un visa provisoire de la COSOM, et on va le lancer incessamment. Et on va tester le marché. Parce que nous ne connaissons pas réellement le marché. Bien sûr, bien sûr. Donc, il y aurait une sur-suscription. C'est-à-dire que si le promoteur a besoin, disons, de 100, qu'on ait 200 ou 300 personnes qui voudraient souscrire. Et donc, là, nous, qu'est-ce que nous faisons ? On va le lancer, tester le marché, voir l'appétence. Parce que les gens, s'ils disent et ce qu'ils font, il y a quand même une différence. Ensuite, vous savez très bien que quand il s'agit d'argent... Il y a un problème de crédibilité. Absolument. Et puis, quand il s'agit d'argent, les gens réfléchissent à deux fois, et ça, vous mettez leur argent. Donc, il faut donner aux investisseurs, qu'ils soient petits ou grands investisseurs, il faut leur donner... Des assurances. Non, il faut leur donner un produit qui correspond à leur profil. À leur tendance. Voilà. Qu'elle soit très proche du chariard compliant, ou pas, ou spéculative. Il y a des gens qui aiment l'immobilier, il y a des gens qui aiment... C'est la diversification des produits. Il faut diversifier les produits au maximum pour récolter chaque dinar qui est hors du service. Parce que, généralement, ce qui est répondu maintenant sur la scène, que, généralement, la finance... Enfin, le potentiel islamique de financement, il est toujours dans le parallèle, dans l'informel. Oui. Donc, on estime beaucoup... On espère plutôt que ces opérations peuvent ramener cet argent qui circule... Vous savez, moi, je ne crois pas aux solutions miracles. Ah, d'accord. Sinon, ça se saurait. Mais c'est quand même... Par contre, moi, je soutiens qu'il faut diversifier tous les produits et les adapter à tous les profils. La finance islamique, il faut la développer parce qu'il y a beaucoup d'Algériens, comme ailleurs dans tous les pays musulmans, qui sont sensibles à cette donne de charia. Donc, il faut leur offrir un produit qui correspond à leur conviction. Ça, on est d'accord. Ensuite, il faut offrir beaucoup d'autres produits. Des produits où le sous-jacent est lié à l'immobilier. Des produits spéculatifs, pourquoi pas ? Des produits qui ont une rémunération forte à long terme ou à moyen terme. C'est-à-dire que l'objectif est de capter cet argent, de l'introduire dans l'économie pour être dans un cercle vertueux de l'économie. Il faut chercher une rémunération à court terme. C'est normal. Parce que vous avez une inflation. Et vous devez, comme tous les gens qui ont de l'argent, avoir une rémunération qui soit positive, c'est-à-dire supérieure à l'inflation. Si vous avez 100 000 dinars qui vous rapportent un poste de télévision, par exemple, il faut que dans deux ans, vous ayez la même somme, plus une majoration de cette somme, pour que vous puissiez acheter le même téléviseur. Pour que l'épargne soit plus rentable que la consommation. Parce que notre économie n'est pas tirée par la consommation. La consommation alimente de la croissance ailleurs. Donc, chez nous, il faut inciter les gens à l'épargne. C'est l'épargne qu'il faut drainer. Et pour qu'il y ait un retour positif de cette épargne... Nous savons que l'Algérie, le taux d'inflation échappe souvent à la... le cours du débat. Donc, il faut que la personne, en épargnant, elle gagne. Et au moins qu'elle ne perde pas. Oui, oui. Parce que vous savez, les gens sont intelligents. Donc, ils savent, les gens disent, on met dans l'immobilier, parce que l'immobilier rapporte. On met... Il y a des gens actuellement qui mettent leur argent en euros. Parce qu'ils se disent, c'est une valeur sûre. Ou bien qu'ils achètent de l'or. Donc, les gens cherchent où épargner. Donc, le rôle, notre rôle, est d'offrir aux gens qui ont du capital, des produits, toutes les possibilités... De placer leur argent. De placer leur argent et de gagner. Oui. Ce n'est pas tabou. Les gens investissent pour gagner... C'est ça, le rôle de finance. Ou au moins ne pas perdre. C'est ça, le rôle de... C'est ça, le rôle de... Tout à fait. Mais, juste en parlant du dinar. D'ailleurs, on a entendu ces derniers jours, le ministre, monsieur le ministre des Finances, qui a osé dire qu'on va sûrement vers la stabilisation de la monnaie nationale. Qu'est-ce que vous en pensez ? En tant que spécialiste. Je ne suis pas spécialiste du dinar, mais tout de même, en tant que citoyen, nous espérons cela. Que la monnaie... Contre-espéré et estimé. Voilà. Le ministre a dit également, et ce qui est juste, que le dinar reflète l'économie. Oui. Donc, pour avoir un dinar qui soit fort et stable, il faut avoir une économie qui est forte et stable. Bien sûr. Et je pense que dans les différents programmes de relance de l'économie, il faut des solutions audacieuses. Il y a un programme de relance économique qui a été élaboré. Et je pense qu'on ira vers des... Il faut aller au fond des choses. faire des projections chiffrées, prendre des décisions courageuses, et pour que l'économie puisse repartir de manière solide, aller vers une restructuration, c'est-à-dire au fond des problèmes, et puis mettre une diversification de l'économie. Parce que chez nous, tout de même, on ne peut pas dépendre uniquement... Ce sont des choses qui ne peuvent pas se faire à court terme. Ça demande quand même du temps. Ah ben oui. Et puis, parce que quand on fait une déclaration politique de cette envergure, quand même, ça demande d'être bien réfléchi. Vous savez, actuellement... Je ne pense pas que vraiment c'est réfléchi de la part du ministère des Finances, pour ne pas parler du ministre lui-même. Vous savez, actuellement... Les conseillers du ministre n'ont peut-être pas bien pris le temps de réfléchir sur cette question. Actuellement, vous savez ce qui se passe. Pour les gens, pour le simple citoyen, il faut qu'il ait de l'espoir. Oui. L'espoir que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Mais c'est un discours politique. Non, non. C'est-à-dire qu'il faut qu'il le sente. Oui. Il faut qu'il le sente. Et donc, il faut qu'il voit qu'on est sur la bonne voie. Oui. Qu'il y a de la relance, qu'il y a de l'audace, qu'il y a de la volonté aussi. Et qu'il y a certains indicateurs qui se mettent à évoluer positivement. Oui, oui, oui. Et pas uniquement dépendre du prix du balai. Donc, il faut aller au fond de ces réformes. Oui. Au fond de ces réformes. Parce que les gens, on sait que les réformes prennent du temps. Pour voir des résultats tangibles. Mais au moins, qu'on soit sur la bonne voie, qu'on soit sur la bonne voie, c'est ça qui compte. On est sur la bonne voie et on avance petit à petit vers le bon port. Pour atteindre nos objectifs. Et puis, il faut que les objectifs soient clairs. Le citoyen doit les ressentir. Sentir dans son quotidien. Sentir dans sa vie de tous les jours. Dans l'emploi de ses enfants. Etc. Parce que que demande le citoyen ? C'est une vie décente. Oui. Mais les effets de la Covid-19, quand même, ils sont quand même... Alors, bien sûr qu'il faut évaluer maintenant les effets de la Covid. La situation socio-économique, maintenant, ne s'y prête pas facilement. Elle est très difficile pour certains secteurs. Si vous prenez le secteur hôtelier, par exemple, c'était difficile, ils ont dû fermer. Pratiquement tous les secteurs de services et tout. Il y a des secteurs qui en ont profité. Pharma, pharmaceutique, parce qu'ils ont vendu plus. Il y a quelques secteurs. Mais c'est vrai, c'est un problème mondial. Et justement, c'est le temps pour préparer ces réformes. Là, les gens savent que ce problème de Covid, ils savent que ça freine. Ça freine plein de secteurs. Il y a du chômage en plus. Il y a une perte de pouvoir d'achat. Il y a certains gens qui sont à l'arrêt. Mais ça a été un test fort de résilience de l'économie. Donc, il faut régler maintenant les choses pour accroître la résilience de l'économie et trouver vers quelle niche il faut y aller dans un futur proche. Les gens vont rebondir. Je parle de tous les pays du monde. Et les effets de la Covid sont là pour une année ou deux années quand même. Même trois années à venir. On ne sait pas. Bien malin celui qui sera. Généralement, c'est toutes les crises. Non, généralement, à partir de l'expérience de l'histoire, toutes les crises de ce genre ont eu toujours leurs effets, leur retombée à quelques années plus tard. Tout à fait. Par contre, je me permets de vous dire qu'il y aura des pays qui vont sortir mieux que d'autres. Oui. Il y a des pays qui vont profiter du Covid. Oui. Il y a des pays qui vont rebondir. L'économie va rebondir très vite. Les retombées sur leurs entreprises vont être plus ou moins meilleures. Il y a des pays qui vont faire des ajustements au niveau, par exemple, quel secteur il faut développer. Il y a des pays qui vont mettre encore plus de moyens sur la recherche et sur la science. Ce qui me semble, et je crois le percevoir chez nous, c'est le cas. Le fait, on avait parlé tout à l'heure des start-up, des incubateurs et des idées innovantes. La fin de ce mois, il va y avoir les assises de l'innovation et de l'économie de la connaissance. Donc l'Algérie fait un virage. Il y a un intérêt croissant. Il n'y a pas de pouvoir public pour... Des pouvoirs publics. On l'a personne du ministre chargé des start-up et de l'économie de la connaissance, qui est un nouveau ministère en fait. Donc on va donner encore plus de moyens à la recherche. Elle va être mieux structurée. Elle va être irriguée de manière horizontale les autres ministères. Ne pas la confiner uniquement à l'enseignement supérieur, puisque la recherche, elle est dans l'entreprise, dans l'enseignement supérieur. Elle est partout. Donc elle est canalisée. Elle doit être un mode de vie. Ça doit être un mode de vie. Elle va commencer du statut du chercheur, au financement de cette recherche, au programme éducatif et tout. Donc l'Algérie peut rebondir grâce à un apport de la science, du savoir et des gens qui portent la science et le savoir. Donc à votre avis, il y a des prémices quand même. Il y a des prémices positives. Actuellement, vous savez, on le dit, mais on exporte surtout la matière grise. On exporte nos médecins, on exporte nos ingénieurs, on exporte nos mateux, on exporte les gens qui sont brillants. On les exporte. Et ça, c'est un vrai problème. Un problème de fond. Parce que c'est ces gens-là qu'il faut retenir avant de ramener les gens de la diaspora, sachant retenir ces gens chez nous, justement, en leur offrant les possibilités de développer des start-up, de développer des PME, de faire de la recherche. Et engager un financement. Et engager un financement conséquent. Un renouveau dans le financement. Conséquent de la recherche. Il faut l'évaluer et investir dans la recherche. Tous les pays qui gagnent, c'est des pays qui investissent dans la recherche. Parce que le problème, c'est notre budget de recherche en Algérie. Il est minime. Il est délisoire. Il est délisoire. Et donc, l'université doit jouer un plus grand rôle. Vous savez, dans les pays développés, la fonction d'universitaire, c'est de faire de la recherche. L'enseignement étant accessoire. Chez nous, c'est l'inverse. Oui, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement. Et la recherche est accessoire. Donc, il faut changer cet état de fait. C'est-à-dire, l'université, c'est un prolongement du lycée. Pratiquement. Et donc, les gens ne déméritent pas, puisqu'ils arrivent à réussir à faire à l'étranger. Mais par contre, ce qu'il faut faire, il faut que les entreprises également investissent beaucoup dans la recherche, dans l'innovation, en faisant de la recherche sponsorisée. C'est-à-dire, il a un problème dans son entreprise. Il faut qu'il y ait des motivations. Il faut motiver les entreprises. Il faut motiver les chercheurs. Il faut faire des passerelles avec l'université. Mais aussi pour régler dans la recherche. Avec la formation professionnelle. Et ils payent pour les études. Ils payent pour la recherche. Donc, il faut que nous soyons un pays où le savoir... Parce que tous les pays qui arrivent à émerger, actuellement, émergent grâce à la science. Ils n'émergent pas grâce à autre chose. Il n'y a que la science. Il faut réhabiliter le chercheur, l'homme du savoir. Il faut réhabiliter l'enseignant, le médecin, l'ingénieur. Et nous n'en sortirons pas sans cela. Oui. Oui. Je reviens à la bourse quand même. Parce que vous êtes là. Oui. On a dévié un petit peu. On a vu que la bourse, elle n'a pas jusqu'à maintenant, on peut dire, la place qu'il lui faut. C'est-à-dire, elle ne ramène pas beaucoup d'investitions, elle ne ramène pas beaucoup d'entreprises. Il n'y a pas d'adhésion à la bourse. On ne fait pas de la bourse un levier de développement. Pourquoi votre... Alors, la bourse, c'est l'espace de la transparence. Ah, d'accord. Quand on arrive en bourse, on doit être transparent. D'accord. On doit avoir une rectitude fiscale. Oui. On doit avoir une bonne gouvernance. Oui. Donc, il y a un poids... Mais notamment la transparence. Et surtout la transparence. Dans les années passées, vous savez, les entreprises étaient très peu transparentes, qu'elles soient privées ou publiques. Pas pour les mêmes raisons. Oui. Mais il y avait un manque de transparence. Oui. Souvent, une mauvaise gouvernance. Oui. Les entreprises familiales étaient naissantes. Il y avait des... les fondateurs qui étaient aux commandes. Donc, les entreprises n'avaient pas la culture. C'était une culture de se renforcer, de construire, etc. D'avoir de la croissance. Et de recourir à la banque, principalement. Et le recours à la banque, parce que c'est le plus facile. Oui. C'était possible. En plus, il y avait également, de la part de l'État, une bonification des taux. Oui. Donc, les gens, pourquoi il irait à la bourse quand il peut trouver un financement facilement... Facile. Et qu'il ne coûte pas très cher. Et qu'il n'oblige pas à de la transparence, à la divulgation d'informations, etc. D'accord. Pour les entreprises publiques, bien sûr, c'est un petit peu une méconnaissance des mécanismes de la bourse. Et puis, il y a le caractère social de l'entreprise d'État. Oui. Alors qu'il y a énormément... Il n'y avait pas l'esprit économique. On n'a pas l'esprit économique parce qu'on gère et puis le trésor, de toute façon, il va payer derrière. Il y a l'assainissement des entreprises. Voilà. Il va assainir. Donc, on a mal pris le rôle des entreprises, qu'elles soient publiques ou privées. Le privé est en train d'amasser. Le public, il avait des assainissements et des garanties de l'État. Donc, l'effort n'était pas ce qu'on lui demandait. Le rôle, son rôle, n'était pas également uniquement économique. Là, il faut changer. Depuis les derniers temps, on change. On change dans le sens où l'entreprise publique doit jouer son rôle, même si elle a un rôle d'utilité publique. Donc, nous, il faut faire une division. Je parle du public puis je reviendrai au privé. Donc, il faut qu'il y ait dans la concurrence. Bien sûr. Alors, il y a plusieurs sortes d'entreprises publiques. Alors, il y a les entreprises publiques viables. Celles-là... Ils ne sont pas en grand nombre. Ils ne sont pas en grand nombre, mais il y en a. Il y en a des entreprises qui sont bien gérées, qui créent de la richesse. Il y en a. Parce qu'il y a de bons gestionnaires dans les entreprises publiques également. Il y a l'expérience aussi. Ils ont l'expérience. Ils ont été formés, etc. Donc, ces entreprises, ce serait bien que l'État les pousse à trouver des financements complémentaires par la bourse. Donc, ça, c'est la première catégorie. Mais c'est une décision du gouvernement. Ah, tout à fait. Le gouvernement étant le propriétaire du secteur marchand de l'État, c'est le gouvernement décider. Ce n'est pas l'entreprise. Le Conseil national de l'investissement. C'est le CPE, le Conseil des participations de l'État. Oui, voilà. Donc, l'État, c'est lui qui doit décider. C'est lui le propriétaire. Ensuite, il y a les entreprises qui ne sont pas viables, mais qui peuvent le devenir. C'est-à-dire, elles sont peu déstructurées, etc. Là, il faut faire un travail. Et là, il y en a beaucoup. Il y en a un peu plus. Donc, ces entreprises, il faut se concentrer sur ces entreprises, améliorer leur gouvernance, améliorer la gestion, et utiliser la bourse comme levier pour améliorer leur gestion et les rendre compétitives. Très bien. C'est-à-dire, la bourse sera un moyen pour booster... Sera un moyen de les pérenniser. D'accord. Parce que notre rôle, c'est de les pérenniser. D'accord. Pérenniser l'emploi et comment on pérennise l'emploi en la rendant rentable. Oui. Donc, ils peuvent payer les salaires, ils peuvent croître... Par exemple, comme l'Iniem, qui a souffert ces derniers temps, est-ce que son entrée en bourse pourra peut-être y remédier ? De ce que je sais actuellement, par exemple, sur le cas de l'Iniem, je ne connais pas les chiffres, mais une entreprise qui entre en bourse doit être une bonne entreprise. Ah, d'accord. C'est-à-dire, elle a des perspectives positives. Surtout managériel, financier, comptable. Financier, managériel et stable. D'accord. Donc, il n'en est pas question pour le... Oui, ce n'est pas le cas. Voilà. Alors, on avait dit les entreprises viables, les entreprises qui peuvent le devenir, peut-être que l'Iniem pourrait le devenir. Donc, il faut faire un audit, il faut un diagnostic, pourquoi ça ne marche pas. Parce que moi, sincèrement, je ne vois pas pourquoi un fabricant d'électroménagers privé gagne beaucoup et le public ne gagne pas. Voilà, c'est ça. Donc, il faut se poser là. Donc, il y a un problème de management. Oui. Il y a un problème peut-être de sur-effectif, mais surtout, c'est un problème managériel. Ensuite, il y a les entreprises, j'allais dire d'utilité publique, c'est-à-dire les entreprises qui ne peuvent pas faire... qui ont un service public, qui font du service public tel que Céal, Sonelgas, etc. Des entreprises qui ne peuvent pas faire faillite. Elles font du service public. Elles ont l'utilité publique. L'utilité publique. Ils sont en train de faire ça. Pour cela, un gros effort doit être fait pour améliorer leur gestion. D'accord. À ces entreprises-là, nous, ce que nous proposons, c'est qu'elles émettent des obligations. Elles ne rentrent pas en bourse, mais qu'elles émettent des obligations, même si elles sont garanties par l'État. Pourquoi ce serait bien pour elles ? Parce qu'une entreprise qui a des échéances, qui a des obligations de communiquer les chiffres financiers, de faire un business plan, ça, ça améliore la gestion. D'accord. Ça améliore la gestion et ça la rend un petit peu plus compétitive que si elle ne le fait pas. Oui. C'est-à-dire, il faut mettre, par exemple, la Kosovo, si elle émet des obligations... C'est une sorte de motivation. C'est une sorte de motivation pour améliorer la gouvernance de ces entreprises, améliorer la gestion et que les subventions aillent réellement aux gens subventionnés plutôt qu'à payer une mauvaise gestion d'une entreprise quelconque. D'accord. Donc ça, c'est une autre façon de faire. Une entreprise qui sait qu'elle a des échéances à payer, qui sait qu'elle doit divulguer de l'information, qui sait qu'elle doit améliorer sa transparence, sa gouvernance, fait beaucoup plus d'efforts. On ne peut pas laisser les gens avec une sécurité derrière de l'État, ce n'est plus soutenable. D'accord. Combien d'entreprises sont cotées ? Actuellement, il y en a cinq. Il y en a très peu. Combien de cinq ? Vous avez dit cinq. Oui, oui. Ça ne reflète pas l'économie nationale. Des pays... La Tunisie est en 70, etc. Donc, parce que les gens... C'est des PME dans la majorité. Alors, il y a une PME, à OEM Invest, il y a l'hôtel Horacy, il y a Biofarm, il y a Alliance, il y a Saïdal. Donc, deux pharmas, ce sont d'excellentes entreprises. Vous prenez Biofarm ou Saïdal, elles donnent des dividendes, elles améliorent leur gestion, elles communiquent les informations financières, même si ce n'est pas encore au top, mais c'est déjà beaucoup d'efforts. Ensuite, pour revenir aux entreprises publiques, il y a la dernière catégorie, c'est les entreprises qui ne sont pas viables. Du tout. Du tout, complètement destructurées. Donc, elles ne sont éligibles. Elles ne sont éligibles à aucun traitement. Donc, cela, hélas, il faut aller le plus vite possible vers soit la dissolution, soit des acquisitions, des fusions, mais il faut trouver le mécanisme. Mais le plus vite serait le mieux. Donc, il faut faire un diagnostic chiffré, une étude sérieuse, traiter le volet social, parce qu'on ne peut pas mettre, ce n'est pas la faute du salarié d'être mis à la porte. Donc, traiter... Et pour les entreprises privées ? Alors, les entreprises privées, c'est d'autres choses. On peut classer leur éligibilité. Voilà. Les entreprises privées, moi, il y a un autre classement qui est basé beaucoup plus sur la transparence. D'accord. Oui. Sur le niveau de transparence. Donc, les entreprises qui sont... Et comme nous, en Algérie, on n'a pas tendance à être transparents. Il y a la transparence, la rectitude fiscale. Nous, même dans notre vie quotidienne, on n'est pas transparents. Voilà. On n'est pas très transparents. On n'aime pas la transparence. C'est hélas. Et puis, la transparence, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui n'est pas transparent. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui trafique ou qui n'a pas de rectitude fiscale. Mais cette culture de la transparence... Mais c'est des habitudes qu'on a acquises déjà, qui sont inculquées en nous. Voilà. Depuis longtemps. Donc, il faut aller vers une culture de la transparence. Parce que c'est ça qui sauve les entreprises. La deuxième chose, donc, c'est un barème de transparence. Ensuite, il y a le volet de la transmission. D'accord. Entrer une bourse pour l'entreprise privée... Voilà, c'est la succession. Donc, vous savez, quand vous travaillez de frère, je disais hier à un ami, quand vous travaillez avec votre frère, la deuxième génération travaille avec son cousin. Oui, exactement. C'est différent. Il y a une différence. Le relationnel... Bien sûr. Quand il y a le fondateur, c'est une personne. Quand il disparaît, il y a cinq, il y a six enfants. Donc, ça devient une entreprise à six têtes. On crée des conflits. Ça crée forcément des conflits. Y compris dans les pays développés, il y a très peu de gens qui réussissent la transmission à de nouvelles générations. Donc, améliorer la gouvernance et la bourse, les forces à améliorer la gouvernance et ça permet de faire une transmission. Vous savez, quand on a des enfants, il y en a qui ne veulent pas s'impliquer dans la société. Bien sûr. Il y en a qui sont impliqués. Oui. Rajouter à cela les conjoints. Oui. Vous savez, ça devient un monstre à diteur. Quel est le rôle de la bourse dans tout ça ? Est-ce qu'il peut intervenir pour régler le problème ? Ah oui, oui. Alors, si l'entreprise choisit d'introduire un pourcentage en bourse, d'abord, ça met de la valeur. On sait combien ça coûte. Ça met de la transparence. D'accord. Donc, on sait ce que chacun doit prendre. D'accord. Oui. Et ça met également, ça peut arriver que dans les enfants, les héritiers, qu'on n'ait pas de bons gestionnaires. Oui. Donc, on met un gestionnaire externe avec des règles de gestion, de management, avec la transparence et chacun sait ce qu'il a. Et ça règle le problème de la transmission. Vous savez, maintenant, vous pouvez avoir votre enfant, l'un est aux États-Unis. Ça sert comme référence quand même. Voilà. Quelqu'un qui fait médecine, qui ne veut pas s'impliquer dans la gestion, un autre qui n'a pas les capacités intellectuelles. Ça arrive souvent. Et donc, en le faisant par la bourse, ça règle les problèmes de transmission. Ça équilibre. Parce que vous savez, la notion d'entreprise chez nous, parce qu'il faut remettre les choses à leur place. L'entreprise n'appartient pas seulement aux détenteurs de capitaux. Elle a un rôle dans la société. C'est un maillon dans la société. Deuxièmement, l'entreprise appartient aussi, même si ce n'est pas capitalistique, aux salariés. C'est un pacte social. Quand vous travaillez 30 ans dans une entreprise, elle vous appartient d'une certaine façon, même si ce n'est pas capitalistique. Ensuite, elle appartient aux fournisseurs. Oui. Elle appartient aux clients. Les clients aussi, voilà. Donc, l'entreprise, ce n'est pas que le capital. Il faut la revoir. Il a un environnement. Dans son environnement. Et l'État, pourquoi il aide les entreprises ? C'est parce que c'est une chaîne dans sa politique économique. Parce qu'on a besoin de ça. C'est une action sociale beaucoup plus. Tout à fait. Et donc, on ne peut pas, parce que le détenteur de capital gère mal, renvoyer des centaines de personnes dans la rue. Ou bien, vous prenez quelqu'un, par exemple, qui a, allez-en dire un truc simple, boulanger, il ne peut pas fermer. Parce qu'il a un rôle social, pas seulement économique, dans la chaîne. C'est certain. Est-ce que vous faites quand même un effort pour attirer des entreprises à intégrer la banque ? Vous savez, par exemple, l'émission d'aujourd'hui est un effort pour attirer des entreprises. Nous faisons une certaine communication. Nous faisons des capsules vidéo sur notre site web pour expliquer les fondamentaux de la culture boursière. Également, nous faisons beaucoup de formations. Donc, vous trouvez que c'est un problème de culture ? Ah oui, 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 beaucoup. Alors, bien sûr, il y a la transparence et la vente, mais il y a aussi beaucoup la culture. Parce que parfois, quand on discute avec quelqu'un, on ne savait pas que ça pouvait faire ça. Donc, il y a beaucoup, beaucoup dans un problème culturel. chez nous, elle est, même si elle a une vingtaine d'années, mais c'est quand même dans un pays qui a vécu des soubresauts, c'est short, c'est court comme expérience. Et nous, il y a forcément un problème culturel. Par exemple, la France, en 2019 ou 2018, le président français avait décrété, c'était l'année de la culture boursière et financière. en France. Il dit que les gens n'ont pas de culture. Comparativement aux anglo-saxons. Qui, eux, c'est dans leur gêne. Alors, chez nous, bien sûr, il y a un bon flagrant... Les autorités françaises ont jugé qu'il y a un manque de culture. Ah, tout à fait. Et ils ont fait une année de la culture par rapport aux anglo-saxons. Alors, chez nous, ça doit être dans les manuels scolaires. Oui. Ça doit être dans les universités, dans les lycées, dans les écoles, dans les entreprises. Ça doit être dans les revues, dans les... On n'a pas... On n'a pas suffisamment, par exemple, pour revenir à la presse, de revues ou de quotidiens totalement économiques. qui font un petit peu de la pédagogie. Oui. Dans les entreprises, les gens, moi, je suis souvent étonné par la méconnaissance qu'ils ont. Ils sont dans leur boulot, ils savent faire leur boulot et c'est tout. Oui. Il y avait le patron d'une grande entreprise algérienne qui m'a dit « Moi, je suis ingénieur, je ne connais pas la finance. » J'ai dit « Bon, quand on est manager, il faut connaître la finance. » La technique, c'est d'autres personnes. C'est nécessaire, bien sûr. Donc, et ça touche d'autres problèmes, c'est-à-dire que c'est l'employabilité, c'est les passerelles avec l'université, c'est vraiment faire de la recherche appliquée. Il y a beaucoup de facteurs quand même qui... Ah, tout à fait. Parce que la bourse, c'est la vitrine de l'économie. Ça reflète tous les dysfonctionnements en amont. On ne peut pas voir notre économie à travers la bourse. On est encore loin. On est encore loin. On est encore loin. elle ne représente pas l'économie nationale, mais par contre, elle représente les dysfonctionnements de l'économie nationale. Elle reflète les dysfonctionnements. Je reviens quand même à la finance islamique avant de terminer. et bon, c'est vrai que l'idée d'intégrer la finance islamique quand même n'est pas... D'aujourd'hui, déjà, elle était là depuis les années 90, je pense. Oui, oui, avec la première banque, le Baraka, qui avait... qui avait... Mais maintenant, on est passé de la banque vers l'assurance et puis maintenant, on passe vers le marché financier. Vous voyez qu'il a quand même ce volet, il a quand même sa place. Ah, tout à fait. Est-ce que vous sentez qu'il y a une volonté de l'État d'intégrer réellement... Vous savez, certainement... Ou bien c'était un recours circonstantiel. Non, non. Il y a une volonté parce qu'il y a aussi un besoin de la population. D'accord. D'une frange de la population. Il y a une demande d'une frange de la population à laquelle il faut répondre. Oui. Les gens, ils disent, il y a des régions du pays où il y a une très faible bancarisation. Ils disent, nous, on ne met pas dans la banque parce que l'argent est utilisé et on ne sait pas comment, etc. Donc, il faut répondre à ce besoin. Il faut répondre. La banque, la finance islamique est une des réponses. Et donc, il faut développer tous les produits. Donc, il y a eu taquette pour les assurances, quelques produits pour les banques, notamment en finançant l'immobilier, etc. Ou l'achat de véhicules, de consommation. Mais la vraie, elle viendra du marché. Du marché financier. Du marché financier. La finance islamique, c'est surtout les soukouks. Oui. Comme l'expérience que vous venez d'annoncer, c'est l'entreprise qui va émettre un titre participatif assimilé à des soukouks certifiés par le HCI. Donc, c'est là où on récolte de l'argent. Parce que quand vous prêtez à quelqu'un pour acheter un bien immobilier, c'est vous qui sortez de l'argent. nous, on veut que les banques qui récupèrent l'argent, qu'ils investissent sur le marché des soukouks, qu'ils soient souverains ou corporates, etc. Et cette entreprise, AOM Invest, a eu le visa au mois de juillet déjà, le 2 juillet. Le Haut Conseil islamique. Non, non, de la COSOB. Ensuite, on est parti vers le Haut Conseil islamique pour la certification en tant que produit Cheria Compliant. Maintenant, ils sont en phase avec notamment la CNEP et Salim Bank pour les accompagner dans cette opération d'émission de soukouks. Il faut absolument que cette opération réussisse. C'est un défi. Bien sûr, pour toute la place. Oui. Pour toute la place. Sinon, c'est un échec collectif. Là, il faut que ça réussisse. Et pour nous, on prend du recul pour étudier le marché. Très bien. quels sont les gens... Donc, il n'a pas été lancé pour l'instant. Non, ils ont eu le visa. Il va être lancé incessamment. D'accord. Avec un peu de chance. Après avoir réuné toutes les conditions de sa réussite. Tout à fait. Avec un peu de chance. Peut-être juste avant le Ramadan. Mais je pense beaucoup plus après le mois sacré parce que quand même le Ramadan n'est pas propice à... D'accord. Et puis, nous, on veut qu'il ait toutes les conditions de réussite. Oui. Toutes les conditions de réussite de cette opération. Nous n'avons pas le droit d'échouer. Si on échoue, on serait mal parti. C'est-à-dire que vous n'aurez pas la possibilité de reprendre plus tard. Eh bien, on perdra beaucoup. Il faudra peut-être une année ou deux pour reprendre. Alors que ce montage est propice. Si on le réussit, on ira vers plusieurs autres montages rapidement. Et puis... C'est-à-dire que ce produit islamique pourra quand même booster la bourse ? Oui. Il va donner un autre souffle ? Oui, parce que ça donnera de la visibilité à la bourse. Ah, d'accord. Ça donnera... Nous, ça nous permettra de faire de la pédagogie envers les autres. D'accord. Et ça permettra aussi de drainer de l'EHPAD, de l'argent informel, de l'argent qui... Qui... Qui circule en dehors des institutions. Voilà. Et là, on compléterait le dispositif pour récolter l'EHPAD. Vous estimez que la banque, malgré l'ouverture sur le marché islamique, n'a pas pu quand même attirer l'informel. Il n'y a pas assez de recul, je pense. Mais, comme je vous l'avais dit, il n'y a pas de solution miracle. L'expérience n'est pas... Il n'est pas quand même... Il date d'une année, je pense. Voilà, une année. Il n'y a pas assez de recul. Il n'y a pas assez de recul. Parce qu'il faut répéter. Il faut répéter. Il faut offrir. Il faut de la qualité. Il faut de l'écoute. Il faut expliquer aux gens. Et puis la banque publique. Il ne suffit pas de dire finance islamique pour que les gens vont accourir. Oui, oui, oui. Il faut convaincre. Si on finance les automobiles, il n'y a pas d'automobiles. On finance le logement, il n'y a pas de logement. Donc, il faut commencer à financer des projets et... Vendre tangible. Tangible. Et puis même les socos, que ce soit corporates ou souverains, il faut travailler sur le sous-jacent. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle va financer pour créer la confiance. Nous avons besoin... La finance, c'est de la confiance. Il n'y a pas autre chose. Donc, il faut créer ce choc de confiance. Et le choc de confiance, comment on peut le gagner ? C'est en étant transparent. Oui. On dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Exact. Il y a des questions qu'il faut faire. Voilà. Il faut faire. Il faut faire. Il faut faire. Il faut faire. Bon, est-ce que vous avez quelque chose à dire à l'environnement dans lequel vous travaillez, vos partenaires ? Il y a un message à transmettre ? Alors, nous, réellement, le message, c'est... c'est-à-dire de travailler ensemble. D'accord. Il faut travailler ensemble. Ça fait 15 jours... Il faut qu'il y ait une complémentarité. Qu'il y ait une complémentarité, que la bourse complète et reflète ce que font les acteurs. Les gens qui sont sur la place financière d'Alger font énormément d'efforts. Parfois, ils ne savent pas communiquer, mais ils font énormément d'efforts. Que ce soit les banques, les assureurs, les sociétés de capital et investissement, la bourse, ils font beaucoup d'efforts. Peut-être qu'on n'est pas visible ou on ne sait pas très bien communiquer sur tous les efforts qu'on fait. Bien sûr, on n'est pas parfait, on est imparfait. Mais vous êtes sur la bonne voie. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie parce que nous sommes obligés aussi. merci, M. Berra, Abdelkir Hakim pour cette émission. J'espère qu'on a quand même répondu à pas mal de questions qui sont liées à la bourse, à la finance islamique, au startup et à pas mal de sujets. En attendant, vous recevez dans un autre numéro de cette émission. On vous salue et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...